Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour le tirage surprise, j'invite un masculin à me rejoindre. En ce jeu, je pars tout de suite à sa recherche. J'en profite pour vous remercier pour votre implication et votre soutien sur ma chaîne. Merci beaucoup. Allons-y. Un masculin. Oh, masculin. Continuons. Est-ce qu'il s'en vient là? Oh, il y a trop de cartes. Continuons, il n'y en a plus d'un. Ok, c'est bon. Il est arrivé. Le foyer, la maison, le chez soi. Quel est le mot maintenant qui accompagne cette carte? Allons-y. Attendre. Attendre à la maison. Attendre chez soi. Un masculin dans l'attente. Qu'est-ce qu'il attend? La chaleur? Attendre. Continuons. Espoir. Il garde la foi. Il y croit encore. Il attend. Il espère. Il a un rêve. Il est dans l'attente. On nous parle ici d'un changement. Un défi pour ce masculin. Un changement important. On me présente. Attendez une minute. Parlez-moi de cette carte. Qui me parle de reconstruction. C'est le défi ici. Se reconstruire sur des énergies plus positives. On me parle de quoi? Reconstruire. Attendez une minute. Attendre. Attendre. C'est en lien avec un milieu de vie. Maison. On attend pour réaliser quoi? Est-ce qu'on me parle de maison? Attendez une minute. Je vais déposer une carte ici. Je pense qu'on me parle de bâtiment, de maison, de construction. Continuons. Le voleur. Allons visiter la carte du bouleversement. On attend à qui? Il est chez lui. Il attend patiemment. Il attend à qui? Parlez-moi d'un autre voleur. Le repos. La paix. Tout est au calme. Attendez une minute. Repos. Calme. Voleur. Chez soi. On veut me dire quoi ici? On a fait un grand ménage dans des énergies ici. Un grand ménage. Dans des énergies de malhonnêteté. Je suis au repos. Il y a quelque chose qui m'a pris beaucoup de mon énergie. Un grand ménage. Un grand nettoyage. C'est un masculin qui a fait, qui a mis de l'ordre ici. Besoin de vacances, de se ressourcer. Besoin de repos. Le cadeau au présent. Il a réglé quelque chose. Il est maintenant au présent. Il a réglé quelque chose. Je vais déposer une autre carte sur attendre. La malhonnêteté. Donc ici, dans cette zone d'attente, on nous présente le voleur, la ruse. On attend pour démasquer le voleur. C'est un masculin qui attend pour démasquer le voleur. Il attend patiemment, confortablement chez lui. Il attend que le voleur se démasque peut-être aussi. Donc, il y a de l'attente. On nous parle ici d'un changement positif. Un changement inévitable. Avec cette carte, on nous parle de destruction. Et le défi est de reconstruire sur des énergies plus saines et plus positives pour soi, pour tout le monde. Allons-y, continuons. C'est ce qu'il souhaite. Un changement positif. Allons-y, avec une carte sur bouleversement. On dirait qu'on nous présente une connaissance. Un ami, une connaissance ici. Je vais déposer une carte. Donc, ici, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se débloquer. On nous présente la fin d'une situation. Un changement ici. C'est une carte de transformation. La fin d'une situation. Je reviens encore au présent. Énergie de quoi avec le diable à l'envers? On le connaît. Énergie de corruption. Énergie de tromperie. Énergie de vol. C'est un masculin ici qui a fait un grand ménage dans ses énergies. Et il espère reconstruire, mais cette fois sur des énergies plus saines et plus lumineuses. La fin représente l'énergie de quoi? On dirait qu'on me parle d'héritage. Un cadeau. Suite. À la fin. De vie. Il attend patiemment. C'est étrange. Attendez une minute. Avoir peur qu'une femme gagne. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Emprise sur une femme. Je rencontre une personne qui peut être très jalouse et possessive envers une femme. Un masculin. jaloux. Jaloux. Très jaloux. Qui est prête à tout pour une femme. Qui est prête à tout. La femme idéale à ses yeux. C'est un masculin très jaloux. Je vais déposer une autre carte ici. Je vais déposer une autre carte ici. suite à une destruction. attendez je suis attiré ici je vais plutôt me diriger là on attend que le voleur la carte du voleur se démasque et on nous présente une femme une mère donc on nous présente ici une femme une mère qui aurait été malhonnête qui aurait pris quoi qu'il aurait volé qui aurait pris quoi ruse mensonge malhonnêteté vol vol attendez une minute voler une autre femme une autre mère une femme de coeur ici je vais déposer une autre carte et oui et on nous présente là oh attendez il y a réellement deux femmes ici vouloir gagner ou la prison des peurs et on présente une autre femme oui qui joue un rôle important donc ici on attend le masculin que je rencontre aujourd'hui attend que le voleur se démasque la bonne dame est ici énergie de femme énergie de mère vouloir gagner et là en ce moment on a elle a très peur prisonnier de la peur cette femme qui est cette femme pour vous donc elle peut représenter il ya une femme ici une autre femme donc il ya une histoire de deux femmes ici cette femme peut représenter une amie une sœur qui est cette femme votre conjointe prisonnier de la peur vouloir gagner sur tous les plans donc le masculin attend le masculin que je rencontre attend que le voleur se démasque il attend confortablement chez lui le voleur se démasque ou soit démasqué attendez une minute par une femme par une mère et c'est pas évident ici il y en a une ici là qui risque écoutez je ne sais pas si on me parle étant donné qu'on me parle de trop prix russe vol et la prison et on présente une femme on peut me parler de la prison des peurs comme on peut aussi me parler de la prison concrète c'est ce qu'on me dit ici prendre le cadeau d'un enfant respectable oui un enfant qui mérite le respect nous méritons tous le respect nous méritons tous d'être respecté ici on nous présente un enfant le présent un enfant l'enfant est le don un enfant qui a un don qui a un don bon bon allons-y il garde la foi il croit à cette reconstruction positive allons-y un changement significatif à une destruction des énergies empreintes de souffrance de négativité qui sont présentes ici ici on se relève et on va reconstruire rebâtir on dirait que ce masculin que je rencontre est observateur ici on nous parle de quoi de la carte du mariage de l'union reconstruire on nous présente la promesse l'amour éternel la connexion d'âme reconstruire le lien c'est ce qu'il est en train de nous dire reconstruire une relation reconstruire les liens il garde la foi il croit en l'amour éternel je vais déposer une carte sur l'espoir c'est un masculin qui a la foi il y a de l'orgueil dans son jeu une personne très orgueilleuse reconstruire le lien avec cette personne attendez une minute ici on nous présente le masculin c'est un jeu qui me parle du masculin qui est ce masculin probablement vous le masculin garde la foi en la reconstruction ici d'un lien oui une connexion d'âme il y croit en ce moment il attend que la vérité soit révélée c'est ce qu'il attend il y a deux femmes ici dans son jeu on dirait la la mère et la fille quand je regarde les deux cartes en ce moment en ce moment là c'est ce qui me traverse rapidement donc il y a eu vol tromperie manipulation ruse je le perçois tellement calme on dirait qu'il attend il y croit qu'un jour on va révéler la vérité le voleur la voleuse parce qu'ici je rencontre le féminin qui a peur et d'après moi oui la vérité va éclater au grand jour on aurait pris quoi ici un bon montant une bonne somme d'argent une bonne somme d'argent je vais déposer une autre carte ici pour cette zone pour cette zone la femme riche la femme riche oui et ici la femme de coeur il y a réellement deux femmes en son jeu une qui a volé l'autre une qui a volé l'autre oui énergie de tromperie manipulation ruse ça revient et on nous présente ici la carte de l'ombre qui nous dit qu'il est temps de faire face à la réalité on présente la carte de l'autorité ici qui attend patiemment donc il y a vraiment ici en ce jeu un masculin qui est dans l'attente qui attend patiemment que la vérité soit révélée concernant la personne qui a volé qui a volé l'autre on nous parle d'une histoire de femme ici ruse manipulation mensonge oui il y a une présence ici d'une femme troublée on nous présente la carte de la justice de l'abus de pouvoir je vais déposer une autre carte ici beaucoup de doutes en cette zone beaucoup de doutes entre deux personnes on dirait qu'on nous présente les deux femmes beaucoup de doutes on n'arrive pas à on dirait qu'on cherche la vérité concernant mais qui on dirait qu'on est dans le jeu clou on dirait qu'on est dans le jeu clou qui a volé l'argent ici on doute entre deux femmes il y a un jeu ici un jeu d'esprit j'ai rencontré le manipulateur jeu d'esprit ici qui sème la confusion manipulation ruse qui a volé l'argent continuons le coeur brisé séparation profondément blessée d'avoir trompé profondément blessée coeur brisé allons-y je vais déposer une autre carte ici donc il y a une séparation ici allons-y avec une autre carte qui nous parle d'amour de soi le respect de soi on dirait que c'est une leçon de respect de respect de soi et de l'autre c'est une leçon de respect et ici le masculin qui croit encore qui garde la foi et on me parle de la reconstruction d'un lien connexion d'âme attendez une minute je vais juste vérifier quelque chose ici le respect on attend il attend patiemment de démasquer le voleur on m'a présenté la bonne dame qui nous parle du guide la bonne dame celle qui guide et ici on nous présente la plus jeune en fait oui elle semble être la plus jeune la femme riche qui nous parle de quoi elle aime profiter de la vie avoir du plaisir ici celle qui prend soin la bonne dame on nous présente on nous présente la femme riche et ici qui on attend on attend je pense qu'on a nos réponses je vais déposer par curiosité une carte sur sur chacune d'elles par curiosité la bonne dame représente la vie aimer la vie la femme riche bien j'ai vu tantôt qu'il y avait la peur de la prison la prisonnière de ses peurs ok je vais déposer une carte sur elle attendez mariée mariée elle est en couple elle est mariée je vais déposer une carte sur elle pour la bonne dame aide providentielle aide providentielle un cadeau aide de l'univers attendez on nous dit quoi le trésor recevoir de l'aide ou offrir son aide je vais déposer une autre carte ici oui à deux reprises à deux reprises la carte qui nous parle d'argent un soutien aide providentielle aide soutenue sur le plan financier ici est-ce qu'on a quelque chose à rajouter je vais y aller avec une autre carte pour ces deux là une femme qui est mariée qui peut représenter qui est cette femme pour vous réussir c'est une carte qui me parle de réussite c'est une carte qui me parle de réussir en amour réussir à deux reprises on me présente le mariage et la carte du réussir ensemble et la carte en dessous me parle de la loi de la justice la cour quelque chose à clarifier on ne peut plus s'enfuir on ne peut plus quitter et il y a aussi un homme ici un homme d'affaires impliqué et dans cette ruse dans ce mensonge on ne peut plus emprunter une autre direction on ne nous protège plus on doit faire face ici à la justice clarifier quelque chose on ne peut plus fuir on ne peut plus partir on ne peut plus s'en aller on bloque on bloque la ruse on bloque la tromperie on bloque on bloque un vrai cassage de tête prisonnier de la peur ok attendez une minute ici à deux reprises pour cette femme une somme d'argent inattendue je vais déposer une autre carte un moment attendre attendre on ne peut pas partir on attend ici et on est désolé on ne peut plus s'enfuir Donc ici, donner, ici ça peut être aussi la bonne dame, on nous parle d'argent, donner, argent, aider, aider, jeter aider, c'est en lien avec cette carte, de la femme de la mère. Demandez de l'aide. L'affaire est, c'est le voleur ici et la tromperie qui vient nous jouer un tour. On attend que le voleur se démasque. En ce jeu, c'est voleur au féminin. Ruse manipulation. Carte de réussite. C'est une femme mariée ici. En couple, cœur brisé. Bon. Je vais déposer une autre carte. Abus de pouvoir. Une histoire de lutte ici. Une personne qui voulait gagner sur tous les plans. Une personne en position d'autorité. L'énergie du chef. Sentiment d'impuissance. Allons vérifier la carte. Carte du pouvoir. Cacher la vérité. Ici, cacher la vérité. On arrive à la fin ici du cycle. Attendez une minute. Je vais déposer une carte sur le pouvoir à l'envers. Donc, à la base, il y a eu malhonnêteté. On attend avant de se démasquer. Oups! Attendez une minute. Énergie du chef. Masculin. On dirait qu'il y a plus d'une personne impliquée. Le masculin est ici. Ah, il y a plus d'une personne. Ici, on peut me parler du masculin. Sœur. Énergie ici d'une mère. On nous parle de quoi? D'argent. J'ai besoin que tu m'aides avec l'argent. Il y a une tromperie ici. Il y a une ruse. Abus de pouvoir. Sentiment d'impuissance. Ici, on nous rappelle quoi? OK. Attendre avant de se démasquer. Attendre avant de se démasquer. Il y a une personne qui a été malhonnête. Oui, qui a abusé de son rôle. Ça implique d'autres personnes. Donc, la femme que j'ai vue, elle n'est pas seule dans cette histoire-là. Elle n'est pas seule. Donc, celle que j'ai vue, on disait qu'elle était associée au vol et qu'elle a peur. Prisonnier de la peur, peur peut-être de la prison aussi. Et elle n'est pas seule. Là, je suis en train de croire que ce masculin que je rencontre est impliqué ici. Il y a un chef. Il y a un chef en arrière. Il y a un masculin en arrière. Ce masculin espère en la reconstruction du lien. Donc, il y a eu ici beaucoup de souffrance. Une zone de malhonnêteté, de ruse. Prendre ce qui ne nous appartient pas. Et on nous parle de réussir, vouloir réussir, succès, succès. C'est l'énergie ici. Attendez une minute, je vais clarifier. On nous parle d'être tiraillé entre deux. Entre deux. Voyons, comme si on avait pris, on avait un choix à faire. On prend l'argent, on prend ce qui appartient à une des deux. Il y avait un choix à faire, un choix difficile. De toute façon, ce qu'on voit ici, c'est le manque de respect. C'est le manque de respect. Allons-y avec la carte du pouvoir, à l'envers. Et la carte bleue qui me parle de quoi? C'est la carte qui fait un grand nettoyage ici. Qui met un baume sur la souffrance. Donc, il y a plus d'une personne impliquée en ce jeu. Et on nous ramène à l'amour de soi. L'amour de soi. Le respect de soi. Donc ici, oui, on a manqué de respect. On a pris, on a magouillé ici. On a magouillé. Une histoire d'argent. C'était une magouille. Une bonne somme d'argent. À deux reprises, cette carte qui me parle d'aide. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Et la bonne dame donne. Il y a eu une ruse, une manipulation énergie d'une mère. Il y a eu abus de pouvoir. On nous présente ici. La chance à l'envers. En ce moment, ça tourne mal. On nous présente un couple. Et on nous présente l'envie, la jalousie. Avoir agi par jalousie. Et maintenant, par envie, jalousie. Et maintenant, on ne peut plus ici bouger. On a les mains liées dans cette histoire. Et on nous présente ici un duo. Et la sorcière ici qui me parle de méchanceté. Malveillance. Un duo, un couple. Ici, on nous parle de perdre. Perdre au jeu. Avoir les mains liées. Sentiment d'impuissance. Ouf, le feu. Oui, colère. Énergie de destruction. C'est au sein d'une famille, au sein d'un groupe que ça se passe. Ouh, la confusion. En voulez-vous? Des fausses histoires, des ragots. On s'allie. Opération salissage. Qui se vit au sein d'un groupe, d'une famille. Grand bouleversement ici. Éclatement. Hum. Éclatement. On a pris le cadeau d'une personne ici aimable. Cupidon, le cœur. Une personne de cœur. Salir la réputation. Raconté toutes sortes d'histoires pour que cette magouille fonctionne. C'est ça qui s'est passé. Tout un jeu. Mais là, c'est terminé. On nous parle de perdre au jeu. Il y a un grand sentiment d'impuissance. Cœur brisé. Tout le monde en ressort blessé là-dedans. Beaucoup de souffrance. Et ici, le masculin croit en la reconstruction du lien. Je vais piger une carte maintenant de mon oracle. Du lien qui a été brisé là. Dû à cette magouille. Cette malhonnêteté ruse. Ici, c'est un masculin qui a la foi. Qui croit. Oui. Oui. Grande foi. Ici, c'est l'énergie de la lutte, du combat. Un combattant. L'énergie du combat, de la compétition. Compétitionner avec quelqu'un. Et on a vu tantôt la sorcière qui me parlait d'envier l'autre. On en vit. On dirait que ça se passe entre des femmes. Il y a quand même l'énergie d'un masculin impliqué. C'est un jeu, c'est ça. Compétition. Vouloir gagner. Ne pas vouloir perdre. Donc ici, on agit dans la malhonnêteté. On s'est arrangé pour ne pas perdre. Et ça a brisé des cœurs pour vouloir gagner sur tous les plans. Déception. Et ça parle, hein? La carte du mensonge. Décevoir soi-même et les autres. Et ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Allons-y. Je vous lis le message. Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. C'est ce qui se passe, là. Soyez honnêtes envers vous-mêmes et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habilités psychiques pour déterminer si c'est seulement leur égo qui parle. Ici, je rencontre un égo fort. Une personne qui a un égo fort. Continuons. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite bon courage. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada